Hey salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nouvelle vidéo aujourd'hui, première vidéo avec le fameux plan vue du dessus Dont on vous a parlé fin du mois de septembre Donc voilà, il arrive enfin Et aujourd'hui on vous parle de Mystic Vale Oui, Mystic Vale qui est un jeu créé par John Clare Illustré par, mais ça c'est un des défauts, on ne le trouve pas sur la boîte C'est pas la première fois que ça nous arrive Mais quand on va voir ça à internet, en fait il y a même 3 illustrateurs Donc dans Mystic Vale, vous incarnez chacun un clan de druides Et une malédiction a été lancée sur la vallée Les esprits de la nature sont alors en pleurs Oui, et du coup vous allez vouloir soigner la terre et secourir ses esprits Mais attention, parce que si vous abusez de la magie, la malédiction vous anéantira tous Un Synopsis qui a l'air bien sympa, tout comme la boîte de jeu Oui, et donc on peut le voir ici en couverture Donc on a une druide avec son bâton de mage Oui, dans une sorte de porte, comme ça qu'on dirait que la porte s'ouvre sur la druide Sur la vallée en fait, on dirait C'est ça, la thématique est très bien représentée, c'est ça qui est cool Les tranches sont aussi très belles On peut vous montrer par exemple un exemple Ici on a une créature un peu mystique Là on a une sorte d'aine, un arbre Et alors moi ce que j'aime beaucoup dans cette boîte C'est le toucher de la boîte, vous ne savez pas le ressentir La texture rugueuse, je ne sais pas comment on dit Je ne sais pas comment on dit On sent que c'est de très bonne qualité en tout cas Dites-nous dans les commentaires si vous savez ce que c'est Cette qualité de boîte, le terme On entend souvent parler de linen dans Kickstarter Je ne pense pas que ce soit ça Je ne pense pas que ce soit ça Je vois rarement Mais c'est un peu comme Parks aussi je pense Il y a aussi une surface C'est pas impossible On sent que c'est plus écologique Et très belle boîte Donc très beau matos Donc aussi, comme vous pouvez le voir devant nous Donc en fait on a différentes choses On a les cartes ici, des cartes champs Qui sont slivées Donc ça c'est très cool C'est que les slives sont de base inclus dans le jeu Enfin moi je ne suis pas spécialement un fan de slives Mais je trouve ça cool d'en inclure comme ça gratuitement en plus Oui, surtout que les slives font partie de la mécanique même du jeu Puisqu'on est ici dans une mécanique de carte crafting Et donc en fait le but ça va être quoi ? Ça va être d'améliorer ces cartes Vous voyez ici devant nous Et bien il y a des thermodith Vous vous doutez que ce n'est pas terrible Et on a aussi des cartes champs qui sont vides Le but ça va être quoi ? Ça va être de prendre ensuite des cartes Et de venir les insérer ici Oui, en fait des cartes évolutions Et des cartes évolutions niveau 1, 2 et 3 Donc 3 étant le meilleur niveau Et donc vous allez pouvoir ainsi crafter vos cartes Donc plus tard, quand cette carte reviendra C'est un mauvais exemple Avec ceci c'est mieux Parce que vous allez voir Ça se superpose Et donc après on a des cartes comme ça Qui sont de mieux en mieux Qui se cumulent Donc jusqu'à 3 améliorations 3 niveaux C'est ça Attention, une thermodith ne peut pas être recouverte Bon le but ici c'est pas de faire On ne peut jamais recouvrir Mais elles ne peuvent jamais être recouverte D'ailleurs ici en parlant de règles du jeu Ce n'est pas tout à fait juste On doit normalement encore avoir un petit 4ème Je vais montrer l'exemple des cartes champs qu'on avait Comment ça se passe avec ce carte crafting Et donc ici ce qu'on a en plus Ce sont des cartes Val Et là on retrouve aussi 2 niveaux Donc de moins puissant à plus puissant Ça va être des bonus en plus Qu'on va pouvoir acheter avec les ressources du jeu Qui sont en fait symbolisées par les esprits de la nature Qu'on va récolter via les cartes champs Qui sont donc en face de Julien Donc comment ça se passe un tour de jeu Alors déjà ici c'est un mauvais exemple Mais on construit son champ Donc ça ça ne doit pas être bon On doit être plutôt dans une situation comme ça Voilà Donc on construit son champ On est ici On voit ici Deux sortes de symboles Oui ici pour l'instant deux sortes de symboles Des symboles mana Et des symboles Désolation je pense Je ne sais plus le terme exact En tout cas ce n'est pas positif C'est ça Et alors ici quand on en a 3 On peut continuer Et dire moi je continue mon champ Alors à ce moment là On est dans une phase de stop ou encore Et si on tombe sur Voilà comme ici Sur un quatrième symbole Symbol négatif Négatif Et bien à ce moment là On doit décliner Et donc Et bien on passe en tour Et on ne peut pas faire la deuxième phase de jeu La deuxième phase de jeu c'est quoi ? Donc après avoir construit son champ On va avoir ici des points de mana Donc admettons ici on en avait 3 On en a un qui est ici Avec un petit jeton Si vous l'utilisez Il n'est utilisable qu'une seule fois Vous savez en fait Le récupérer Si vous Si vous décliner Donc c'est Donc ce n'est pas recherché Mais au moins C'est pour pas que ce soit trop punitif C'est ça Exactement De passer Et donc Oui Et donc Une fois qu'on a ça Donc ici admettons On a 4 points de mana Et bien on va pouvoir acheter Ici Des cartes En fonction de leurs points de mana Qu'elles demandent C'est le coût des cartes En fait Et donc c'est la ressource ici du jeu Et c'est comme ça Qu'on va pouvoir améliorer ses cartes Quand tout sera joué Donc sera défaussé On va remélanger Donc un peu comme le principe du deck building Sauf qu'ici on ne va pas construire son deck Parce que le nombre de cartes Reste toujours identique Mais vont être améliorés C'est là la petite nuance C'est la nuance entre le cartes crafting Et le deck building C'est ça Et donc vous allez avoir des cartes De plus en plus fortes Où vous allez pouvoir avoir De plus en plus de mana Mais aussi des esprits de nature Ou d'autres ressources Plus de points Plus de combos C'est le principe de ce genre de jeu C'est ça exactement Des esprits de nature Qu'on retrouve ici Sur les cartes Et qui vont donc permettre d'acheter Ici les cartes val Donc voici pour la brève Explication du jeu Donc d'un déroulement D'une partie Et donc Notre avis alors Est-ce que ce jeu est bien Mais déjà Le concept est très innovant Donc le cartes crafting Moi honnêtement Je ne le connaissais pas Directement en termes de cartes On connaissait déjà un peu Du dice crafting Mais du cartes crafting moins Du dice crafting Qu'on connaissait avec Dice Forge entre autres Exactement Qui a lancé le genre d'ailleurs je pense Mais non Parce qu'on l'avait déjà dit d'ailleurs Dans une vidéo de Dice Forge Et quelqu'un nous a dit en commentaire Il y avait un autre jeu avant Apparemment qui a une très très bonne Très très bonne renommée aussi Et je ne sais plus le nom Hélas Mais Autant pour moi Ce n'est pas lui qui a lancé le genre Mais on est premier Ici je pense en tout cas Dans le cartes crafting Je n'en ai jamais entendu parler Voilà Donc est-ce qu'il a lancé le genre ou pas Bonne question Dites-nous en commentaire Si ce n'est pas le cas Et si vous connaissez un autre jeu Qui est sorti avant Et qui a ce principe là Nous en tout cas On ne connaissait pas Voilà Ce qui est sympa aussi C'est au niveau matos Comme Thomas disait C'est sympa au niveau mécanique De crafter ces cartes C'est sympa aussi De jouer avec ces cartes En comparance etc Au niveau matos Toutes les sleeves Sont comprises dans le jeu Mais bon forcément Comme ça ne fait partie de la mécanique Il y a des sleeves en plus Au cas où Elles vont s'abîmer Donc on peut jouer C'est sympa aussi D'avoir pensé De la part de l'éditeur Ouais Un gros point positif du jeu Il est très beau Vous voyez les illustrations Sont vraiment magnifiques On est vraiment dans l'univers Les illustrations ici Sur les cartes d'évolution Sont si belles Ce que je trouve dommage C'est que du coup Pour la mécanique Elles sont beaucoup plus petites Vu qu'on va venir Pouvoir les crafter Et donc C'est beaucoup de travail Franchement c'est beau Mais on n'y voit pas grand chose Surtout quand on a Trois illustrations Sur la même carte On n'y prête pas Plus d'attention que ça Et donc C'est un peu dommage C'est vrai Tant qu'on parle d'illustration Ce que je trouve un poil dommage C'est qu'il y a quand même Souvent Les mêmes cartes Val En tout cas Elles ne sont pas toutes En un exemplaire unique Les illustrations sont Parfois les mêmes Je crois qu'il y a Trois exemplaires de chaque Si je n'ai pas de bêtise Vous ne voyez pas ici Forcément On en a mis des différentes Et voilà C'est plus beau Peu dommage En termes de rejouabilité On va peut-être en discuter Juste après Mais en termes de rejouabilité Du coup J'aurais peut-être aimé Qu'il y ait d'autres D'autres pouvoirs Je ne sais pas Si ça aurait été possible Mais je trouve que Ça aurait apporté Encore Tu veux dire Carrément des cartes Totalement uniques Plutôt que Tout en trois exemplaires Je comprends Mais un point positif Pour la rejouabilité C'est qu'il y a Évidemment Beaucoup de combinaisons possibles Vu qu'on va créer Soi-même ses propres cartes Le nombre de cartes Créables ainsi Est vraiment illimité Donc vous allez pouvoir Créer votre stratégie Dans ce sens-ci Et ok Moi ce que je trouve bien C'est qu'on ne va pas Toujours établir La même stratégie On a une stratégie avec des casques On a une stratégie Avec les cartes Val On a différentes stratégies Qui sont possibles Et en fonction des cartes Qu'on a devant soi Des cartes qui sont ici Possible dans le marché On va dire On ne va pas avoir Les mêmes jeux Les mêmes parties En tout cas C'est ça Pas la même partie Mais je nuance déjà Ce que j'ai dit juste avant Avec pour pouvoir créer Sa propre stratégie C'est qu'en fait Si vous jouez à quatre Et bien voilà Il y a neuf cartes Qui sont affichées Ah vous en repenez peut-être une Le temps que ça soit A nouveau à votre tour de jouer Il y a peu de chances Que la carte qui vous intéressait Soit à nouveau là Oui parce qu'on peut prendre C'est difficile quoi On peut prendre jusqu'à deux cartes Si je ne dis pas de bêtises Donc ça veut dire Que potentiellement Il y a six cartes Qui sont renouvelées Parmi les neuf Avant que vous rejouilliez A nouveau Donc en fait oui C'est un peu le Moi je n'ai pas trop apprécié La partie où on a fait à quatre Pourquoi ? Simplement parce que Déjà de un C'est long C'est un peu long Mais on n'est rien prêt Et de deux En fait ce qui se passe C'est qu'on joue plus À l'opportunisme Dans le sens où On va se dire Tiens là il y a une carte Là maintenant qui m'intéresse Je vais prendre celle-là Parce qu'elle m'intéresse Plus ou moins Mais on ne construit pas Sa propre stratégie Comme on pourrait le faire À deux Ou encore à trois joueurs Puisque là du coup Il y a moins de mouvement Ici dans les cartes à acheter Oui c'est ça Mais ce qu'il y a en fait à quatre C'est que déjà Comme tous les jeux de ce genre Ça se construit Donc les tours sont de plus en plus long Il faut un peu de temps Pour que ça tourne bien Mais donc Pendant qu'un joueur adverse joue Vous n'avez trop rien à faire Et donc pour aller plus vite Mais je pense que c'est aussi Indiqué dans la règle Et bien on prépare déjà Tout son champ Si quand c'est son tour On explique Voilà Je joue autant de mana Autant de ressources Je sais acheter Ça 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 Mais franchement Il faut d'autant plus de temps Je pense Dans ce jeu Pour construire Contrairement à d'autres deck building Ouais C'est un peu lent en fait À quatre Donc moi je l'ai bien aimé à deux Je pense qu'à trois Il doit bien tourner aussi À quatre un petit peu moins À deux Il y a aussi ce côté Où Tiens j'ai plus regardé Le jeu de l'adversaire Parce que je peux plus Un petit peu l'embêter Apprendre des cartes Ce qu'il a peut-être besoin Qu'à quatre À quatre On ne va pas trop regarder Le jeu des autres Donc il y a peut-être Un peu moins d'interaction aussi C'est ça Oui Voilà D'un autre avis Sur La meilleure configuration Possible pour Mystic Vale Dites-nous en commentaire Vous Si vous l'avez testé Quelle est votre meilleure configuration Pour Mystic Vale Ça va être intéressant Un très bon point du jeu C'est qu'on voit Qu'il y a vraiment une histoire Créée autour De Mystic Vale Parce que nous On vous a donné Un bref synopsis Mais Si vous voyez l'introduction Il y a vraiment Une belle histoire autour Avec Gaïa Il parle d'un ancien royaume Franchement C'est bien poussé Il y a aussi une page Avec On explique différents clans Clans druidiques En fait Chaque joueur Incarne un clan de druides Et donc Il y a une petite histoire Autour de chaque clan de druides C'est assez sympa Donc c'est très bien Mais évidemment Cette histoire On ne la ressent pas En jouant Et ça C'est plus de la moitié des jeux Où la thématique Est juste là Pour attirer un peu Mais par contre Dans le gameplay Ce n'est pas vraiment nécessiteux Et donc On sait qu'on est un jeu de druides Mais en jouant On ne ressent pas vraiment Ouais c'est ça On ne ressent pas vraiment Comme tu dis Exactement En conclusion Est-ce que tu le recommanderais A quelqu'un Julien ? Mais pour moi Ce n'est pas le jeu de l'année non plus Mais il est sympa Il est bien La mécanique est très originale Donc je pense que Personne n'a un jeu Qui ressemble Dans sa ludothèque Rien que par son concept innovant Il en vaut la peine Maintenant attention C'est vrai que ça risque Est un peu longuée à 4 Donc Voilà Ce n'est peut-être pas le jeu Qu'on va ressortir le plus souvent Il dure 45 minutes normalement A 4 je pense Qui dure un peu plus longtemps Mais voilà Il est pas mal Sans être le jeu de l'année Si vous aurez un jeu plus calme aussi Dans le genre Donc Oui Très bon jeu Mais donc pas le jeu de l'année Comme j'ai rien l'a dit Et donc Comme d'habitude Si le jeu vous a tenté Vous retrouverez un lien Pour vous le procurer Dans la description De la vidéo Likez la vidéo Si ce n'est pas encore fait Abonnez-vous Si ce n'est pas encore fait non plus Dites-nous dans les commentaires Si le plan ici du dessus Vous a plu Et nous On vous dit A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada